Bonjour, c'est un réel plaisir de vous savoir si nombré à suivre votre magazine Objectif 2023. Aujourd'hui, je reçois pour vous sur ces plateaux Maître Patrick Tambuengoui, coordonnateur de la CIMOCEL et coordonnateur des organisations de la société civile engagée dans les plaidoyers pour les réformes électorales. Bonjour Maître et bienvenue. Bonjour et merci. Alors, les consortiums des organisations de la société civile mènent des plaidoyers pour les réformes électorales avant les élections de 2023. À ce stade, quel est votre constat ? Notre constat est un peu mitigé dans le sens où d'un côté, on a senti une volonté de faire avancer la problématique des réformes par l'Assemblée nationale qui avait finalement décidé d'aligner la loi organique sur la CENI, qui est aussi appelée, entre autres, loi Lutundula. Et cela nous avait donné un espoir que ce qu'ont toujours été nos différentes révendications, nous en tant qu'organisation de la société civile, qui avons observé les élections électorales et avons formulé des recommandations, notamment à travers le référentiel commun de la société civile par rapport à notre plaidoyer sur les questions électorales. Et malheureusement, tout en prenant part aux discussions au sein de la Commission PAJ, on a suivi de plus près les débats qui s'y déroulaient, nous nous sommes rendus compte par rapport à l'aboutissement de cette discussion que nous sommes un peu loin de ce que nous avions envisagé ou espéré obtenir en termes de réformes. Cela est lié notamment à la problématique de la dépolitisation de la CENI. Alors, vous avez dit que vous avez été associé aux travaux liés aux réformes électorales qui s'effectuent à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Quel a été votre rapport ? Déjà, je peux remercier le bureau de la PAJ, que ce soit le bureau de l'honorable 15 ou celui de l'honorable Mbata, qui a quand même accordé la parole à la société civile plusieurs fois en sa qualité d'expert, parce que nous avions beaucoup de choses à formuler en termes de recommandations. Notre rapport était justement d'apporter notre point de vue d'expert, parce que c'est nous qui avons été sur terrain en tant qu'observateurs des élections. Nous avons suivi de plus près le processus et nous voulions que la loi tienne compte de ce que nous, en tant qu'observateurs, en tant qu'experts de la société civile, avons constaté et de la manière dont nous pensons améliorer le cadre juridique, notamment en ce qui concerne la loi organique sur la CENI. Nous avons pris parole, plus d'une fois, pour donner notre point de vue, notamment en souhaitant que le bureau de la CENI soit totalement apolitique. Je pourrais peut-être, si vous voulez, dire en quoi cela devrait consister selon notre point de vue. Uniquement composé de membres de la société civile ? Oui, uniquement, comme vous le savez, les trois composantes qui sont appelées à désigner des membres de la CENI sont la composante majorité parlementaire, la composante opposition et puis la composante société civile. Donc nous aurions souhaité que les politiques restent à la plénière et que la société civile puissent plus ou moins gérer le bureau, contrôler le bureau de l'Assemblée nationale. Alors, l'une des exigences… Enfin, je voulais dire de la CENI. De la CENI, ok. L'une des exigences de la société civile dans ces combats, c'est la dépolitisation de la CENI. Vous l'aurez finalement peut-être plus. Au regard du rapport présenté par la commission PAJ, qu'en dites-vous ? Enfin, je ne voudrais pas être pessimiste. La plénière est souveraine, elle pourra décider autrement. Écoutez, pourquoi… Enfin, les politiques sont ceux qui vont aux élections. La société civile ne va pas aux élections. La société civile observe, la société civile est un gage de neutralité du processus électoral. Donc, comment vous voulez que dans un bureau, selon la proposition qui est faite, composée de sept membres ? Et déjà, je vais vous expliquer pourquoi on passe de six à sept membres. On a estimé que lorsque le bureau était composé de six membres, le président du bureau avait une voie prépondérante en cas de vote et qu'il fallait éviter que le président ait cette voie prépondérante. Donc, ajouter un septième membre de bureau pour assurer un vote qui tienne compte des standards d'un vote. Alors, aujourd'hui, on pourrait avoir un bureau constitué de sept membres, avec un président étiqueté société civile, mais qui n'aura du coup même pas cette voie prépondérante. Et vous aurez tout le reste des membres du bureau qui sont des politiques. Il y a, quand on était au primaire, il y a un petit dicton qui dit une orange mûre parmi des oranges pourries, il y a plus de chances que ce soit l'orange mûre qui puisse pourrir plutôt que l'inverse. Je ne suis pas en train d'insinuer que les politiques sont des oranges pourries, mais il y aura plus d'influence politique sur la neutralité qu'est supposée représenter un délégué de la société civile, président soit-il du bureau. Alors que vous estimez, s'il n'y avait que la société civile, tout marcherait. Tout marcherait et l'équilibre serait là parce qu'on aurait les politiques au sein de la plénière en majorité et le bureau conduirait même la politique des élections tout le long de ce processus. En ce moment, la CENI serait totalement dépolitisée ? On ne va pas dire totalement, puisque les politiques auront toujours leur délégué, mais plus en plus grand, puisque si le bureau est composé de 6 ou de 7, dans la répartition de quotas, on a accordé 5 selon le rapport de la PAJ à la société civile, donc la composition où le quota est paritaire, donc 5-5-5. On aurait 5 membres de la société civile au sein du bureau, un 6e ou un 7e membre serait politique, mais l'influence serait minorisée du fait qu'il y a quand même 5 membres de la société civile au sein du bureau. La plénière serait totalement politique, ou en tout cas constituée des délégués des politiques, et on estime qu'il y aurait un équilibre qui peut donner un gage de neutralité, de transparence et de crédibilité. Mais de nos jours, vous aurez un président qui est envahi par les politiques, et même lorsqu'ils doivent passer au vote, sa voie n'est pas prépondérante, donc c'est difficile. Il sera moins influent. Enfin, il n'aura aucune influence vis-à-vis des politiques. Alors, dans l'ensemble, comment analysez-vous le rapport de la commission PAJ qui renforce le poids politique, comme vous l'avez dit tantôt au bureau de la CENI avec la création d'une deuxième vice-présidence ? Justement, moi je ne trouve pas qu'il y ait en cela un renforcement de poids politique, je trouve qu'on est resté dans la politisation qui avait toujours été. Sur le plan du bureau, l'ancienne et la nouvelle loi sont restées quasi pareilles, parce que la société civile ne garde que le poste de président de la CENI, et même on lui enlève cette prépondérance de sa voie si jamais le bureau était constitué de six. On aurait estimé qu'il y a eu une avancée en termes de dépolitisation si la société civile était quand même fortement représentée au sein du bureau, en ayant plus de postes, deux, trois, quatre, pourquoi pas cinq même, tous les cinq se retrouvaient au bureau. C'est ce que je suis en train d'expliquer, parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Donc, ceux qui vont aux élections, ce sont les politiques. Donc, elles sont parties, prenantes en termes d'acteurs principaux, en tant que candidats aux élections. Comment voulez-vous qu'un délégué PPRD, SID, UDPS ou Ensemble, qui se retrouve au bureau, puisse réfléchir en toute neutralité, sachant quelle est la composante qu'il a désignée ? Et le PPRD, l'UDPS, les SID et Ensemble sont en course dans le processus électoral. Vous savez qu'ils ne réfléchiront jamais de la même manière qu'un délégué de la société civile qui n'est pas candidat et qui n'a pas sa structure qui est candidat à des élections. Mais est-ce que vous essayez de dire que finalement, rien n'a changé ? Il n'y a rien de différent dans la CUNI avec cette configuration actuelle ? C'est vrai, on va vous dire, oui, l'avancée c'est que la société civile avait trois délégués, maintenant elle en a cinq. Bon, qu'est-ce que ça change si ces deux autres qui se rajoutent ne vont être... Écoutez, ça se passe comme ceci. On était au nombre de 13 pour l'ensemble, en ayant six au bureau et les sept autres à la plénière. Donc, tous les deux autres membres de la société civile se retrouvaient à la plénière. Et même aujourd'hui, vous aurez un bureau de sept avec un seul de la société civile et à la plénière, vous aurez quatre et le reste, ce sera des politiques en raison de 4-4. Donc, même au niveau de la plénière, la société civile ne fera pas le poids face aux politiques. Donc, ça reste la même chose. Donc, il n'y a pas d'amélioration ? Il n'y a pas vraiment d'amélioration, je veux dire. Vous auriez voulu que les choses se fassent autrement ? La politique du processus électoral soit entièrement conduite par la société civile. Parce qu'elle est neutre. Elle n'est pas partie au processus en tant que candidate. Et laisser tous ceux qui sont candidats, dont en tout cas les délégués des partis politiques, se retrouver... Neutre, mais la société civile neutre, mais elle a aussi des rapprochements avec d'autres structures ? Pas du tout ? Vous voulez dire des rapprochements politiques ? On ne saurait pas définir ça clairement, c'est difficile. Ce n'est pas parce que je connais Cléopâtre, qu'elle est députée, PPRD, qu'on va qualifier cela d'un rapprochement. Donc je pense que... Je ne pourrais pas rentrer dans ça parce que ça ne peut pas se prouver. Ça ne peut pas se prouver. Par contre, dans la CEU-UNI passée, on avait un vice-président de la CEU-UNI qui était membre d'un parti politique. Dans la CEU-UNI qui a précédé à Ngoï Mounoun, on a été membre fondateur d'un parti politique. Donc vous voyez que si on veut faire de la dépolitisation, faisons de la dépolitisation. Nous ne nous leurrons pas nous-mêmes. Et pour nous, société civile, il y a deux paramètres qui définissent cette dépolitisation. D'abord, le profil des animateurs que l'on va aligner. Nous aurions souhaité qu'il soit clairement dit que ce sont des personnalités qui n'ont pas appartenu à des formations politiques les cinq dernières années, qui n'ont pas eu des positions politiques les cinq dernières années, ou partisanes, et qui ne soient pas des acteurs politiques les cinq dernières années. Ça, c'est au niveau du profil des animateurs. Mais aussi qu'ils connaissent, justement, qu'il y ait des compétences qui peuvent aider la CEU-UNI à bien fonctionner. Et de l'autre côté, la dépolitisation, ce serait au niveau de la composition du bureau, qu'il soit fortement dépolitisé, dans ce sens que ce seraient les acteurs de la société civile ou émanant de la composante société civile qui conduiraient la marche du bureau. Mais ici, on n'a qu'un président qui est quasi dépossédé des attributs d'un président qui n'a même plus une voie prépondérante, en tout cas si on a un septième membre. Et aujourd'hui, le débat se déroule au niveau de l'article 24 bis, parce que qui sera rapporteur ? Et voilà, donc c'est vraiment politisé. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ça ? Mais bien sûr, je dois être inquiet. Parce que, voilà, ça commence ici, la loi organique. C'est celle qui va déterminer la suite du processus aussi. Je dois être inquiet. Alors, la proposition de loi telle qu'écrite par Christophe Lutondoula a subi des profondes modifications. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer la loi taille sur mesure, certainement pour protéger les pouvoirs en place. Comment réagissez-vous ? Bon, la loi taille sur mesure... Enfin, la loi Lutondoula ne vient pas créer une nouvelle loi. Donc, elle tentait de modifier ce qui existait, notamment sur deux approches. Il y avait la COPEC, qui serait un troisième organe, qui naîtrait, mais bon, selon... Dans les débats, on a estimé qu'il ne fallait pas mettre plusieurs organes en conflit, en créant notamment la COPEC. Il fallait plutôt renforcer le rôle ou les attributions de la plénière, afin qu'elle puisse véritablement jouer son rôle de contrôle et tout ça. Nous, notre approche en tant que société civile, on a estimé que le texte, par rapport au nombre d'organes, pouvait être maintenu, tout en renforçant notamment la plénière. Mais il fallait aussi permettre à d'autres structures qui ont un rôle à jouer, ou qu'ils le fassent. Parce qu'on n'avait pas permis, notamment à la Cour de compte, de faire son rôle de contrôle sur la gestion financière de la CUNI. Donc, il y a l'article 52, si je ne m'abuse, de la loi, qui parle clairement du rôle que devrait jouer la Cour de compte. On doit veiller à ce que la Cour de compte fasse véritablement son travail, et ça amoindrirait le besoin d'avoir une COPEC, notamment, qui soit opérationnelle. Et puis, bon, le débat était assez alimenté sur la question, et je crois que c'était de manière assez objective que la question de la COPEC n'ait pas été retenue. Alors, la société civile garde tout de même la présidence de cette institution d'appui à la démocratie, avec deux vice-présidents issus de composantes politiques, comme vous l'avez dit tantôt. Sera-t-elle capable d'assurer l'indépendance des opérations électorales ? Écoutez, c'est comme je venais, je vais rentrer dans cette petite illustration d'une orange mûre et des oranges bruits. Je ne doute pas, ne connaissant pas qui sera demain le président de la CUNI, je ne doute pas de la bonne volonté, de la bonne foi de ce président, qui émanerait de la société civile, à vouloir vraiment traduire les différentes aspirations que les Congolais ont de ce que devrait être une CUNI. Donc, à rassurer sur le plan de la transparence, de la neutralité, de la crédibilité. Il peut être animé de toute cette bonne foi, mais il ne sera pas épargné d'une forte influence des politiques, parce que ce sera avec les politiques qu'il va devoir traiter tous les jours. Son vice-président... C'est son avocrainte ? C'est ça, justement. Mais ça aurait été mieux si, autour de lui, ses collaborateurs directs au sein du bureau étaient plutôt des acteurs de la société civile, avec qui ils ont milité ensemble, avec qui ils ont la même notion des standards en matière électorale, la même notion de neutralité, de transparence, de crédibilité. Et ça aurait été beaucoup mieux, encore. Alors, ce n'est que les débuts des réformes électorales. Comment prévoyez-vous la suite ? Là, je fais allusion à la loi électorale. C'est comme on dit, qu'on aura peut-être perdu une bataille, mais pas la guerre. La société civile, dans son ensemble, donc le consortium, je voudrais dire, et d'autres partenaires qui nous accompagnent. Nous sommes en train de réfléchir sur comment s'y prendre dans le plaidoyer pour la loi électorale, qui, elle aussi, a certains aspects qui devraient être réformés, en vue de renforcer la transparence, la crédibilité, et tout ce que vous voulez. On ne va pas croiser les bras. On ne se sent pas non plus affaibli. C'est une déception. Mais nous poursuivons notre plaidoyer pour les réformes électorales. On va bientôt s'attaquer à la loi électorale. On fera tout ce qui doit être fait pour y parvenir. Alors, pendant ces temps, les confessions religieuses qui sont membres de ces consortiums n'ont toujours pas l'heure déléguée à la présidence de la CUNY. Est-ce qu'une opération déjà vouée à l'échec ou encore des manœuvres politiques sont à la base de cela ? Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, mais je pense ou je sais que les confessions religieuses, chacune en ce qui la concerne, avaient procédé à des appels à candidature. Ils sont en train de traiter les candidatures à leur niveau et que le moment venu, lorsque la loi sera adoptée, s'il n'y a pas trop de changements par rapport aux procédés, les confessions, devront présenter leurs candidats. Je pense qu'ils sont assez organisés pour pouvoir se mettre d'accord et qu'ils sont bien conscients, ou elles sont bien conscientes, de ce qu'il y avait eu comme réaction à travers tout le pays par rapport à l'image qu'on a toujours des confessions religieuses, au processus qui avait conduit à la désignation de M. Ronsar Manolda. Je pense qu'ils prennent la mesure de la chose. Mais qu'est-ce que vous vous attendez d'elles, des confessions religieuses ? À qu'elles désignent leurs candidats, tout en tenant compte de tout ce que nous voulons. Je voudrais revenir sur une question d'actualité. La chef de la Monesco, Bitu Keïta, a insisté sur la dépolitisation de la CUNI. Pensez-vous qu'il y a de fortes craintes à ces sujets ? Oui, parce que, enfin, je ne sais pas si vous voulez dire le fait que Mme Keïta puisse exprimer son vœu de voir la CUNI être dépolitisée devrait être une crainte. Bon, non. Enfin, je dis que ça veut dire que la voix de la société civile est entendue et qu'elle, en tant que représentante des Nations Unies chez nous, partage le même point de vue. Donc cela devrait interpeller les parties prenantes, notamment et surtout les politiques, l'Assemblée plénière. Le président de la République même, je reviens sur le président de la République, parce que lors des concertations nationales qui ont permis à ce qu'on puisse déboulonner un peu tous ces verrous, notamment qu'il ne voulait pas qu'on puisse examiner la loi organique, le président de la République nous a reçus aux concertations nationales. Et il a dit que son point de vue a toujours été que la CUNI soit dirigée totalement par la société civile. Ou vraiment, au pire des cas, que ce soit la société civile qui puisse conduire le bureau. Ça, je le dis, je n'étais pas le seul à être présent dans ce qu'il l'a dit. Donc, je pense qu'il peut se rappeler de cela et voir dans quelle mesure aider à ce que la société civile obtienne cela. Ce n'est pas encore tard. Il y a une plénière qui va devoir se prononcer sur la question. Et la plénière étant souveraine, elle peut réconsidérer certaines choses. Alors, en clair, que comptez-vous mener comme action pour obtenir enfin des vraies réformes ? Bon, les actions sont multiples. Vous savez, la société civile n'a que les mécanismes prévus par la loi, la Constitution, pour pouvoir revendiquer. On peut faire des marches, des citines. Déjà, le fait de prendre part aux travaux de la PAJ est une action, c'est une forme de pression. C'était de dire aux membres de la commission PAJ et écoutez, nous, société civile, on est là. Voilà ce que nous demandons comme, enfin, ce que nous pensons ou ce que nous voulons qu'ils puissent être inscrits en termes de révision de cette loi. Mais ça n'a pas... Mais vous avez autant estimé que la commission PAJ n'a pas trop cerné vos préoccupations. Oui, on était partis sur une base de bonne foi. Et donc, on va réévaluer les types d'actions que nous devons mener. Je pense que d'ici au début de la semaine prochaine, on se prononcera davantage sur les types d'actions qu'on va mener en vue de garantir l'obtention des réformes voulues. C'est vrai qu'on ne rêve pas en estimant qu'on aura 100% de ce que nous recherchons, mais nous pensons que même avec 50 ou 70%, ça fera avancer des choses. Mais dans les cas contraires, pensez-vous vous désengager de ces processus ? Dans une certaine manière. Écoutez, nous sommes des missions d'observation. Parmi les organisations du consortium, parce qu'on l'a dit, il y a une sorte de désolidarisation, on ne peut pas ne pas observer le processus. C'est notre rôle. Mais dans le consortium, il y a plusieurs types de structures. Il y a les mouvements citoyens, il y a les Congolais des bouts, il y a CASC, il y a plusieurs organisations. Donc ce désengagement ou cette désolidarisation ne sera pas général ou peut-être pas bon. À quel niveau ? Ben, écoutez, on le dira... Si jamais ça arrivait. On le dira. C'est trop tôt pour le dire. Vous espérez que les choses pourraient changer ? Oui, à la plénière. Positivement ? Oui, il ne faudrait pas que mes propos soient assimilés à des menaces, mais on évaluera tous ensemble. Et le plus tôt que le texte sera adopté, on vous dira ce qu'on pense. Vous croyez tout de même à la tenue des élections en 2023 ? Si, et nous le demandons, il faut que ces élections aient lieu en 2023 pour respecter les cycles. On ne va pas replonger dans l'élasticité, dans les glissements. Et je pense que même le président de la République tient à ce que ces élections aient lieu dans les délais constitutionnels. Des élections crédibles, transparentes ? Nous faisons notre part pour que ces élections soient crédibles, transparentes. Est-ce que le recensement général de la population telle que souhaitée ou par le chef de l'État, est à ces stades tenables ? Il y a une nuance importante lorsque vous me posez cette question dans une discussion qui a trait aux élections ou au processus électoral. Je voudrais déjà dire, moi, de ma part, que les deux choses ne sont pas liées. Donc, que ce se tienne maintenant ou après, le besoin est là. Il faut qu'il y ait un recensement général. C'est important pour qu'on sache on est combien, qui est congolais, qui ne l'est pas, qu'on ait une carte d'identité. Parce que là, nous fonctionnons avec la carte des lecteurs, faisant état d'une carte d'identité pour ceux qui ont le passeport, le passeport, le permis de conduire, mais il nous faut quand même une carte d'identité pour congolais. Et est-ce qu'on a perdu du temps ? Est-ce que c'est encore le moment de faire avancer la question ? Je pense que oui. Si les moyens le permettent, on devrait le faire. Mais en même temps, je suis en train de dire que le recensement général n'a pas de lien direct, ne peut pas conditionner la tenue ou non des élections à date. Mais est-ce que vous les appuyez avant 2023 ? Moi, mon problème, c'est les élections en 2023. Pour aller à des élections en 2023, il y a la loi sur l'identification des électeurs. Pour qu'on sache qui peut aller aux élections et qui ne peut pas, on est combien à vouloir aller aux élections ? C'est pour ça qu'on va identifier, il y aura l'enregistrement des électeurs et on saura, bon, pour les élections de 2023, on attend 40 millions d'électeurs, 20 millions ou 60 millions d'électeurs. C'est ça le plus important. Après, le recensement général, c'est pour savoir qui est congolais où nous sommes à combien de congolais, au Congo comme à l'étranger. Ça, c'est autre chose. C'est plus des données statistiques qui peuvent permettre à l'État de faire des projections statistiques, des projections de développement, de voir quel est notre accroissement démographique. Ça, c'est vraiment, oui. À la longue, on pourrait voir comment les données d'un recensement peuvent aider la commission électorale à faire des bonnes élections pour ne pas qu'on recourt à un fichier électoral qu'il faut fiabiliser, qu'il faut ceci. Mais à ce stade, ce n'est pas le plus grand besoin qui puisse conditionner la tenue des élections. Alors, quelle est la position du consortium par rapport au mode des scrutins des gouverneurs et des sénateurs ? Est-ce qu'il faut les garder inchangés ? On avait dit qu'on devait élargir la... comment on va appeler ça ? Enfin, le terme m'échappe. Mais on avait dit que le problème par rapport à ce mode de scrutin était que la corruption était très favorisée. parce que c'est un petit nombre de députés provinciaux qui élisent des gouverneurs, qui élisent des sénateurs. Et c'est très facile d'avoir une influence en termes de corruption. On sait ce qui s'est passé. Il y en a à qui on avait donné les stylos pour vérifier qu'ils avaient vraiment voté pour X et Y candidats. Il y en a qui se font payer des véhicules. Il y en a qui ont reçu des sommes d'argent. On a dit qu'il fallait élargir le corps électoral de ces personnes. Plutôt que ce soit seulement les députés provinciaux qui puissent les élire. Au moment où nous écrivions le référentiel, ou en tout cas les recommandations juste après les élections de 2018-2019, nous pensions qu'il y aurait les élections locales, c'est-à-dire urbaines, municipales et autres. Et en ce temps-là, nous avions dit qu'il fallait élargir le corps électoral jusqu'à ceux-là, aux conseillers urbains, aux conseillers municipaux. Pour que ce soit difficile à un candidat sénateur ou à un candidat gouverneur de corrompre, je ne sais pas, c'est facile de corrompre 10 personnes, 20 personnes, plutôt que de corrompre 100 ou 200 personnes. Mais je pense que sur la question, on devra révoir, établir des mécanismes qui vont verrouiller le plus possible la possibilité de corruption. Certains observateurs souhaiteraient d'ailleurs que le chef de l'État nomme lui-même ses représentants au niveau des provinces. Partagez-vous cet avis ? Pas totalement. Dans ce sens que, écoutez, nous, nous défendons, nous prônons la démocratie à partir de la base. L'un des plus gros problèmes que nous avons, c'est parce que le sens de rédévabilité est plus tourné vers le haut plutôt que vers le bas. Il faut que les populations locales arrivent à élire elles-mêmes leurs représentants, sinon en tout cas leurs gouvernants, pour que le gouvernant se sente redevable vis-à-vis de cette population locale, de sorte que si elle n'atteint pas les objectifs qu'elle s'est assignée en demandant le vote de ces populations locales, qu'elle sache quel est le sort qui lui est réservé. Si c'est le président de la République qui place et replace, bon, il y a beaucoup d'inconvénients dans cela. Donc je ne partage pas personnellement ce point de vue-là parce que c'est pour cela même qu'on demande qu'il y ait des élections locales pour qu'on ait des maires qui seront réellement votés, qu'on ait des bourgmesses qui seront réellement votés, qui sont sanctionnables par leur base électorale. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Objectif 2023. Avez-vous un mot ? Mon mot serait d'en appeler à tous les députés nationaux avant plénière de prendre la mesure de la question, la pertinence de cette question de réforme électorale ou de réforme de la loi organique, de penser réellement à la dépolitisation. En dépolitisant, ce n'est pas la société civile qui est gagnante. Non, nous garantissons le processus dans son entièreté. Quelle que soit la couleur politique des candidats, au moins, leur vote sera garanti. C'est ce que je voudrais dire et j'en appelle aussi au président de la République de repenser à ce qu'il nous avait dit aux concertations nationales afin de s'impliquer personnellement pour faire que la société civile obtienne la conduite totale ou en tout cas majoritaire du bureau. Voilà, c'était un réel plaisir de vous recevoir pour la deuxième fois sur notre plateau. On espère encore vous retrouver très prochainement. Ce sera avec plaisir que je reviendrai vers vous. Merci. Objectif 2023 de séjour est terminé. Grand merci de vous l'avoir suivi et on se retrouve prochainement avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.